Je t'exale Que dire en conclusion de cette journée où il y a déjà eu tant de belles choses qui ont été dites. En pensant à ce week-end et qui est le week-end du Jeune fédéral, ne l'oublions pas, en pensant à ces rencontres ici, un texte s'est imposé à moi auquel je ne m'attendais pas forcément et il s'est imposé à moi toujours plus fort. C'est ce texte de l'Apocalypse au chapitre 22, les versets 17 à 21. Je ne sais pas si on peut le mettre là déjà. Je vous le lis. Vous pouvez le lire d'ailleurs sur l'écran. Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens ! » Et que celui qui entend dise « Viens ! » Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera. Des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. » Amen ! Viens, Seigneur Jésus ! Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. J'ai beaucoup réfléchi sur ce texte. Et, comme je vous l'ai déjà dit, il s'est imposé à moi en pensant à ces rencontres, non pas à cause d'Irma et des tremblements de terre et tout ce qui se passe, qui a sensibilisé les gens. puisqu'ils montraient à la télévision l'autre jour, je ne sais pas si vous l'avez vu, bien sûr, où la plupart des journaux ont simplement écrit comme titre en première page, après l'ouragan et les tremblements de terre, « Apocalypse ! Apocalypse ! Apocalypse ! » Pour moi, il s'est imposé pour une autre raison. Peut-être celle-là aussi. Parce que je crois que c'est d'une actualité d'un autre ordre. On a parlé, on vient de parler tout à l'heure et je vous recommande d'ailleurs des 500 ans de la réforme et je crois que c'est un rapport avec ça. Et les 500 ans, ne l'oublions pas, et les 200 ans du réveil de Genève. Et l'esprit et l'épouse disent « Viens ! » et que celui qui entend dise « Viens ! » et que celui qui a soif vienne ! Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Et puis, ces paroles, je le déclare, à quiconque entend ces paroles de la prophétie lui. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, puis ensuite, si quelqu'un retranche quelque chose, que celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt ! » ces versets sont les derniers versets de toute la Bible. C'est par ces mots que se termine l'histoire de la révélation avant le retour de Jésus et de l'établissement du royaume de Dieu. C'est dire l'importance de ces versets. C'est par ces versets que Dieu termine toute la révélation biblique. Alors, bien sûr, Dieu parle encore, mais l'autorité, c'est la parole inspirée, c'est la parole biblique. L'autorité dans l'Église, l'autorité de foi et de vie, et ce sont les dernières paroles que Dieu nous dit. les derniers enseignements que le Seigneur veut révéler à son Église avant son retour. Et j'avoue que je me demande si cette Église, si nos Églises, quelles qu'elles soient, réalisent l'importance de ces paroles. et même si elles en tiennent compte, et en pensant à mes propres prières, même quand je dis le Notre Père que ton règne vienne, est-ce que nous réalisons que ces dernières paroles de toute la Bible, c'est « Viens, Seigneur Jésus ». On parle d'héritage, mais voilà notre héritage. C'est l'héritage que le Seigneur nous laisse obéir et mettre en pratique ces ultimes paroles du Seigneur à son peuple. Et voilà une des clés essentielles, je crois, pour bien discerner les temps et de ces cinq versets, car c'est simple, en cinq versets, j'aimerais souligner, on pourrait dire beaucoup, beaucoup de choses, j'aimerais souligner trois enseignements particulièrement importants. il y a d'abord un appel qui est d'ailleurs une prière. Et puis, ensuite, il y a un avertissement solennel et même un double avertissement. et enfin, il y a une promesse glorieuse, sécurisante. Et écoutons d'abord cet appel qui est non seulement une prière mais une supplication. c'est d'abord une supplication adressée au Christ et l'Esprit et l'Épouse disent viens une supplication adressée par qui ? Par le Saint-Esprit et par l'Église fidèle, l'Épouse du Christ. et l'Esprit et l'Épouse disent viens c'est quand même pas n'importe qui. C'est ensuite une exhortation insistante adressée à toute personne qui écoute la parole de Dieu et que celui qui entend et vous entendez et que celui qui entend dise viens donc une exhortation qui s'adresse à chacun de nous et enfin c'est la réponse du Christ lui-même qui entend et approuve cette prière c'est le verset 20 celui qui atteste ces choses donc qui approuve cette prière et oui c'est la bonne prière oui c'est la prière c'est l'ultime prière oui je viens bientôt et devant cette approbation du Christ face à cette prière à toute l'Église et le Saint-Esprit ils me disent haut et fort Amen c'est le verset la deuxième partie du verset Amen oui Amen oui viens viens Seigneur Jésus c'est l'avant-dernier verset de toute la Bible et je me suis posé la question si le Seigneur tarde à venir ne serait-ce pas que la tiédeur de nos prières retarde son retour et que notre amène à cette promesse du Christ oui je viens bientôt est tellement timide est tellement faut-il dire superficiel qu'au fond il n'est pas pressé de venir il attend qu'on supplie comme comme ces derniers versets de la Bible mais oui viens Seigneur Jésus viens et je me demande est-ce bien avec le même désir avec la même soif de voir Jésus revenir que je prie que nous prions pour la venue du Seigneur oui que ton règne vienne et pourquoi l'intensité de cette prière pourquoi cette supplication plusieurs fois répétée dans ces cinq versets c'est que l'église fidèle c'est-à-dire l'épouse du Christ comme la Bible le mentionne désire être réunie à son époux c'est la première raison de cette supplication c'est l'amour de l'église pour voir son sauveur je ne sais pas si on chante encore ce chant qu'on chantait autrefois hein ma mère voulait qu'on le chante à son ensevelissement voir mon sauveur face à face voir Jésus dans sa beauté aux joies aux suprêmes grâce aux bonheurs félicités mais si on est animé de ce désir de voir l'époux de nos âmes oui alors oui vient Seigneur Jésus mais je pense que cette supplication a aussi une deuxième raison tout au long de l'apocalypse il est rappelé les souffrances il est rappelé l'angoisse il est rappelé les horreurs il est rappelé l'échec disons-le de l'humanité pour créer un monde de paix mais ce n'est pas que l'église d'ailleurs de l'apocalypse qui dit cela déjà le prophète Esaïe hein en constatant la société de son temps hein et les problèmes de son époque disait hein au chapitre 63 c'est Esaïe 63 19 oh si tu déchirais les cieux et si tu descendais parce qu'on s'en sort pas parce qu'il y a problème sur problème hein et on s'en sort pas oh si tu déchirais les cieux et si tu descendais ça c'est l'Ancien Testament et le Nouveau le confirme dès le début parce qu'il est descendu le Seigneur le Seigneur il est venu et l'apôtre Jean confirme cette constatation et cette supplication des Aïe Dieu a entendu la prière du prophète il est venu dans l'humilité dans une crèche dans l'abaissement il a pris une chair semblable à la nôtre pour que nous le comprenions et que dit l'apôtre Jean il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu et toute la Bible au fond de la première à la dernière page dit il n'y a pas d'autre solution que la venue du Seigneur pour mettre de l'ordre pour mettre enfin la paix c'est pourquoi vient Seigneur Jésus toute la conclusion du livre de l'Apocalypse nous dit et toute la conclusion de l'histoire de la révélation viens Seigneur Jésus viens établir ton règne viens annoncer la paix et la concorde les hommes n'y arriveront jamais car il n'y a personne comme toi on l'a chanté d'ailleurs il n'y a personne comme toi dans notre paroisse nous aimons chanter avec les enfants parce qu'il y a toujours au début du culte il y a une cinquantaine d'enfants d'ailleurs au début du culte on aime bien chanter il n'y a personne comme Jésus j'ai cherché j'ai cherché il n'y a vraiment personne comme Jésus alors je vous propose qu'on le chante maintenant on peut se lever pour cela et puis même faire les gestes il y a les paroles ils ont là je pense il n'y a vraiment il n'y a vraiment vous êtes d'accord il n'y a vraiment personne comme Jésus il n'y a vraiment personne comme Jésus il n'y a vraiment personne comme Jésus Il n'y a vraiment personne comme lui J'ai cherché, cherché, personne, personne J'ai fouillé, fouillé, personne, personne J'ai tourné, tourné, personne, personne Il n'y a vraiment personne comme lui Il n'y a vraiment personne comme Jésus Il n'y a vraiment personne comme Jésus Il n'y a vraiment personne comme Jésus Il n'y a vraiment personne comme lui J'ai marché, j'ai marché, marché Personne, j'ai couru, j'ai couru, couru Personne, personne, j'ai sauté, sauté Personne, personne, il n'y a vraiment personne comme lui Il n'y a vraiment personne comme Jésus Il n'y a vraiment personne comme Jésus Il n'y a vraiment personne comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne comme Jésus, personne pour pardonner, personne pour mettre la paix, personne pour mettre la joie. On a beau chercher, on a beau fouiller, on a beau aller partout, et c'est ce que dit l'Apocalypse, c'est la conclusion de l'Apocalypse, c'est la conclusion de toute la Bible. On a cherché, cherché, il n'y a personne. Alors viens, viens Seigneur Jésus. C'est la conclusion. C'est la seule chose qui reste. Et Jésus qui répond, oui, je viens. Et je viens bientôt. Oui, mais alors là, il y a un problème. Comment comprendre cette parole bientôt ? Et après 2000 ans que ça a été prononcé, que ça a été écrit, il n'est toujours pas venu. Je sais bien que la Bible dit que 1000 ans c'est comme un jour, et qu'un jour c'est comme 1000 ans, mais enfin quand même. Comment comprendre ce délai dans la venue de Jésus ? Ça posait un problème déjà à l'Église primitive d'ailleurs. Car l'abôtre Pierre dit, c'est dans sa deuxième épître, au chapitre 3, verset 4, « Il viendra des moqueurs avec leur raillerie et disant où est la promesse de son avènement. » Mais que dit exactement le Christ dans cet avant-dernier verset de la Bible ? « Oui, je viens bientôt. » Je ne veux pas faire le savant ou le pédant, mais ça m'arrive aussi. Guy disait qu'il disait de temps en temps de l'hébreu. Moi, l'hébreu, il y a longtemps que j'ai oublié. Mais le grec, c'est plus facile. Et il dit, dans le texte original en grec, qu'il est dit, je le sais le mot, « tarhu ». Qui veut dire exactement vite, rapidement, promptement. Alors, bien sûr, ça peut signifier bientôt. Mais l'accent est mis d'abord, non pas sur la promptitude, mais sur la vitesse. Il y a d'ailleurs toute une série de mots français qui viennent de ce mot grec. « Tachycardie ». C'est la vitesse du rythme cardiaque. La tachigraphie, c'est l'art d'écrire rapidement. La tachiphagie, j'ai regardé ça dans le dictionnaire. C'est l'action de manger très rapidement. Et puis, pour les Marseillais, il est même parlé de « tachiphémie ». Ça veut dire « parler très vite ». Ce n'est pas tellement pour les Vaudois, ça, mais c'est pour d'autres. Et il y a encore d'autres mots. Vous pouvez regarder dans le dictionnaire, il y a toute une série où c'est chaque fois le même mot, « tarhu ». « Vite, vite, vite ». C'est la rapidité, c'est la vitesse. L'accent est bien mis sur la rapidité, sur la soudaineté, plutôt que sur la proximité. N'est-ce pas ce que Jésus avait souligné dans l'évangile de Matthieu, et dans d'autres occasions d'ailleurs, au chapitre 24, verset 27, « Comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » Comme un éclair, avec la rapidité d'un éclair. Autrement dit, quand je viendrai, dit Jésus, aussi soudainement, aussi rapidement qu'un éclair, c'est pourquoi il dit dans le même passage, « Tenez-vous prêts. » Parce qu'on n'a pas le temps de se préparer pour éviter l'éclair. Il faut être prêt. Et un peu plus loin d'ailleurs, dans ce même chapitre 24 encore, de Matthieu, Jésus dit, « C'est pourquoi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. » Et si on ne pense pas, tout à coup, il y a un éclair. Il faut être prêt. Et un peu plus loin encore, Jésus dit, « Veillez, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Mais comment veillez, comment être prêt pour ces jours où le Seigneur viendra comme un éclair ? Et c'est là, et j'aimerais insister là-dessus, que l'Apocalypse nous lance un avertissement, et même un double avertissement, qui me semble non seulement très important, mais très actuel, en cette année du 500e anniversaire de la Réformation et du 200e anniversaire du Réveil de Genève. Et je lis cet double avertissement. Je le déclare. À quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte. décrit dans ce livre. L'apôtre Jean, qui a écrit l'Apocalypse, rappelle ici que si nous voulons être prêts pour l'avènement du Fils de l'Homme comme un éclair, il faut être enraciné dans la parole de Dieu et dans toute la parole de Dieu et dans tout son enseignement. Car il y a deux dangers principaux. Le premier danger, c'est le danger dans lequel l'Église était tombée du temps de Luther. On n'avait pas supprimé la Bible au Moyen-Âge. On la lisait encore. On l'enseignait. Il n'y a qu'à aller dans les vieilles églises, en Italie par exemple, avec les fresques, où c'est tout des scènes bibliques. La Bible n'était pas éliminée, on ne l'avait pas brûlée, on ne l'avait pas supprimée. Mais on y avait rajouté une multitude de pratiques, de dogmes, totalement étrangers à la Bible. Et toutes ces pratiques ternissaient et parfois annihilaient son message. Le plus connu de ces rajouts, qui a été d'ailleurs le déclencheur de la réforme, c'est ce fameux trafic des indulgences, où l'Église s'était arrogée le droit de pardonner les péchés, et de promettre le paradis moyennant des espèces sonnantes et trébuchantes, et où, si l'on pratiquait un certain nombre de bonnes œuvres. Et quand le fameux moine, je m'excuse, je vais dire une petite parenthèse là, quand le fameux moine Tetzel est venu à Wittenberg où habitait Luther, où enseignait Luther, et qu'il a dit publiquement sur la place publique qu'il avait un grand tronc, une grande tirelire, et puis il dit, chaque fois que vous mettez une pièce dans la tirelire, et qu'on entend le bruit de la pièce qui tombe dans la tirelire, il y a une âme qui s'envole du purgatoire vers le ciel. Et Luther, il a dit, non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Ça, vous avez rajouté, et c'est pour ça qu'il a écrit ses 95 thèses qui ont été le début de la réforme, pour dire, le salut, il est gratuit, le salut, il est par le sang de Christ comme on l'a chanté. C'est Christ qui a tout accompli, ce n'est pas par notre argent, ce n'est pas par nos bonnes œuvres, ce n'est pas par nous-mêmes, on ne se sauve pas soi-même, c'est le Christ qui nous sauve, c'est lui qui a tout accompli, on ne peut rien rajouter, le salut ne s'achète pas, c'est un don de Dieu. Jésus sur la croix a tout accompli, c'est cela la bonne nouvelle de l'Évangile. Il suffit simplement de croire, d'accueillir le Christ et le sauveur du monde, mon sauveur, quand je l'accueille dans mon cœur. Car c'est cela l'enseignement de l'Écriture, a-t-il dit. D'ailleurs, il a traduit la Bible en allemand, pour que les gens puissent la lire. C'est lui, c'est Jésus qui a porté nos péchés en son corps, sur le bois, comme le dit l'apôtre Pierre. C'est cela que nous dit la parole de Dieu. Et tout ce qu'on y rajoute ne peut en fait que nous éloigner du plan de Dieu. C'est pourquoi il a dit et redit ce qui est devenu le cri de ralliement de la réforme sola scriptura, l'Écriture, seule. On ne rajoute rien à l'Écriture. Et c'est Sous-Lous-Christus, Christ seul. On ne rajoute rien à la croix, on ne rajoute rien à l'Écriture. C'est le Christ seul sur la croix qui sauve et qui pardonne. Il y avait d'ailleurs bien d'autres rajouts. Il n'y avait pas seulement le trafic des indulgences, mais notamment, on avait rajouté à la parole de Dieu, qu'on lisait toujours, mais l'importance de la tradition. On avait dit il y a deux sources de révélation. Il y a la Bible et la tradition. Et Luther a dit non ! Il n'y a que la Bible. La tradition peut être utile parfois, certainement, mais ce n'est pas une source de révélation. Ce n'est pas vrai. Sola scriptura, l'Écriture seule. Et puis, bien sûr, l'enseignement du purgatoire, on a rajouté, la Bible, elle ne dit rien à ce sujet. Et Luther, comme tous les autres réformateurs, ils ont dit non. Il y a une seule source de la révélation qui est infaillible, c'est l'Écriture sainte. Il y a un seul Sauveur qui pardonne et justifie. Il y a une seule possibilité d'être sauvé par la foi, en l'amour expiatoire de Christ, qui a tout accompli pour nous. Oui, Dieu seul, Jésus seul, la Bible seule. Qui sommes-nous pour rajouter quelque chose à l'Écriture ? La réforme dont nous fêtons cette année les 500 ans a pris au sérieux ce verset 18 en disant si quelqu'un rajoute, non, nous ne voulons rien rajouter. et elle a supprimé tout ce qu'on avait rajouté pour n'avoir que la Bible. C'est ce qu'a fait le réveil aussi. Parce que le protestantisme à Genève, il était devenu très rousseauiste. C'était un jeune voix aussi, Rousseau. Et puis Voltaire habitait pas trop loin. Et c'était devenu une sorte de philosophie. un des étudiants en théologie de Genève à cette époque est devenu un grand instigateur du réveil. Il a dit quand j'étais à la faculté de théologie à Genève, on ne lisait pas la Bible. On faisait de la... Oui, on faisait de l'hébreu pour... On ouvrait l'Ancien Testament pour apprendre l'hébreu. Mais comme on était censé savoir le grec, on n'ouvrait même pas le Nouveau Testament. Et le réveil a dit l'Écriture, l'Écriture, l'Écriture. Il faut revenir à ce que dit au message de la parole de Dieu. Heureusement qu'il y a eu les réformateurs et les hommes du réveil. Mais il y a un deuxième danger dont le texte de l'Apocalypse nous parle. Un danger tout aussi grave et aux conséquences tout aussi catastrophiques, c'est le danger inverse non pas de rajouter à la Bible, mais d'enlever à la Bible certaines vérités, certaines affirmations, certaines doctrines. il y a dit « Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part. » Et ce danger, c'est ce qui nous menace aujourd'hui. On est en pleine actualité. On en conteste les valeurs. on remet en question ce que dit la Bible. On en expurge certaines affirmations, ce qui ne correspond pas à l'esprit du temps. Parfois, d'ailleurs, pour des raisons qu'on croit bonnes, louables. On veut s'adapter à la société de notre époque. On ne veut pas choquer, on veut rejoindre le monde qui nous entoure. On en a eu récemment l'exemple à propos des questions sur l'amour, sur le mariage, sur le couple, sur la sexualité, dans notre protestantisme. Mais c'est vrai aussi dans bien d'autres domaines. Je me rappelle étant une fois en séjour quelque part en Suisse-Romande, ça fait bien quelques années, le dimanche, je vais au culte et le pasteur prêche sur la guérison et la délivrance de l'enfant que la Bible appelle lunatique, qui se roule par terre et il y a le feu qui le brûle. et il commence sa prédication, je m'appellerai toujours, par ces mots, nous savons aujourd'hui que les démons n'existent pas. Et toute sa prédication fut une interprétation symbolique et psychosociologique de l'action de Jésus. C'était d'ailleurs assez intéressant. mais c'était surtout retranché l'enseignement de l'Écriture qui disait qu'en effet qu'il était agité par un esprit. La Bible est très claire. Et c'était supprimé ce que dit l'apôtre Jean, le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Il le niait tout simplement. et c'était enlevé un des enseignements essentiels de la parole de Dieu et que nous dit l'Apocalypse dans ses versets « Si quelqu'un retranche, je le retrancherai aussi ». Et je crois que nous avons à retrouver et à enseigner et à vivre et à accomplir et à obéir à l'Écriture dans sa totalité comme disaient les réformateurs pas seulement sola scriptura pas seulement l'Écriture seule mais tota scriptura toute l'Écriture dans sa totalité. Et combien on voit aujourd'hui cette tentation non pas de rajouter à la Bible mais d'enlever de supprimer même des enseignements fondamentaux comme cette théologienne américaine tenez-vous bien je vais vous citer ce que dit une théologienne américaine qui voudrait supprimer la croix. Voici ce qu'elle dit je cite « Si le christianisme veut être libérateur pour les opprimés il doit lui-même se libérer de cette théologie de l'expiation donc le pardon par le sang de la croix cette pensée que le genre humain porte la tâche d'un crime que seul peut laver le sang de l'agneau c'est carrément supprimer de la Bible l'essentiel de son enseignement et que reste-t-il alors un traité de morale insipide qui n'intéresse plus personne et je crois que la faiblesse de nos églises aujourd'hui c'est moins de rajouter que de supprimer les enseignements d'une manière parfois très subtile mais où l'on dit mais il faut le monde moderne puis les miracles n'existent pas puis la résurrection qu'est-ce que c'est on n'a jamais vu quelqu'un ressusciter et ainsi on supprime petit à petit très habilement mais alors quand le Seigneur viendra comme un éclair être prêt c'est être vraiment enraciné dans la parole de Dieu et n'allez pas croire que les églises évangéliques sont épargnées par cette tentation parfois aussi la tentation de retrancher quelque chose existe certes elles ne vont pas jusqu'à approuver des paroles comme cette théologienne américaine mais n'assistons-nous pas aussi à un affaiblissement de l'étude de la parole de Dieu et par exemple par conséquent oui un amoindrissement de son autorité de toute son autorité une chose par exemple qui qui me préoccupe et qui m'afflige parle-t-on encore dans toutes nos églises quelles qu'elles soient de la sainteté de Dieu on mentionne beaucoup son amour et on a raison c'est biblique Dieu est amour c'est la grande révélation de la Bible mais Dieu est aussi saint la Bible dit même il est trois fois saint pour dire qu'il est parfaitement entièrement saint ses yeux sont trop purs pour voir le mal comme dit Habacuc au chapitre 1er verset 13 il ne tient pas le coupable pour innocent comme le rappellent plusieurs passages dans l'Ancien Testament je peux vous lire Exode Nom Naum etc c'est pourquoi il a fallu la croix où la justice et la paix s'embrassent selon cette merveilleuse formule du psaume 85 alors je sais bien c'est difficile de parler d'un Dieu à la fois totalement amour et totalement saint totalement amour et totalement haïssant le mal il déteste le péché il aime le pécheur il aime le pécheur pour le pécheur comme moi comme chacun de nous il a envoyé son fils mais il déteste le péché et c'est quand même ça le coeur de l'évangile et le coeur de notre éthique et nous avons besoin pour cela vraiment d'une double portion du Saint-Esprit pour parler à la fois de l'amour de Dieu et de la sainteté de Dieu et de la croix qui les réconcilie et nous sommes appelés à annoncer à témoigner de tout le conseil de Dieu c'est ce que l'apôtre Paul dit aux anciens de l'église d'Éphèse quand il leur dit au revoir je vous êtes témoin je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu pas une partie seulement pas simplement les parties qui nous conviennent tout le conseil de Dieu sans en rien retrancher et c'est cela notre défi actuel c'est cela discerner les temps comme Luther et les réformateurs ont su répondre à l'église qui avait rajouté à l'écriture des tas de choses notre génération est appelée à remettre en honneur toute l'écriture face à ceux qui laissent de côté certains enseignements qui ne veulent plus que la louange mais pas d'enseignement biblique alors heureusement ici il y a les deux mais je crois que c'est important mais c'est vrai quand même les études bibliques elles sont plus tellement à la mode aujourd'hui or nous avons à être fondés sur la parole de Dieu si nous voulons bien discerner les temps il s'agit de bien connaître le plan de Dieu révélé dans l'écriture retrouver l'amour de la parole de Dieu et son étude est-ce que je peux poser une question combien y a-t-il d'études bibliques dans vos églises et combien y a-t-il de participants il y va de l'avenir de nos églises et alors après ces avertissements on va dire oui viens Seigneur Jésus mais pour ça il faut être prêt et pour être prêt il faut être dans tout le plan de Dieu et alors quand on est prêt et c'est le dernier verset de la Bible que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous et là en effet quand la grâce du Seigneur est avec nous les ennemis peuvent se déchaîner et ils se déchaîneront d'ailleurs mais le Seigneur est avec nous si Dieu est pour nous qui sera contre nous malgré les oppositions malgré les difficultés et tout ce qui peut arriver la grâce du Seigneur sera là et notre Dieu est fort on l'a chanté aussi hein hein que pouvons-nous désirer de mieux hein et là j'aimerais terminer par ces simples mots comment renouveler dans notre vie dans notre prière c'est ce que je m'adresse à moi-même l'attente du retour de Jésus comme une épouse qui attend son son époux comment s'enraciner dans la parole de Dieu sans rien rajouter sans rien retrancher c'est ce qui quand même c'est ce qui définit un chrétien hein et alors renouveler notre confiance que quoi qu'il arrive hein le Seigneur sera là et nous protégera Amen Je veux contempler ta magnificence Je veux contempler ta magnificence c'est ce qu'on a la mélo je veux contempler ta magnificence je veux contempler ta magnificence maintenant qu'on l'a appris on va le dire c'est-à-dire je veux contempler je veux contempler ta magnificence je veux contempler ta magnificence ta magnificence l'éternel est ma lumière et mon salut l'éternel est mon secours et mon abri il me cachera à l'ombre de Satan je pourrai lui chanter mon admiration je veux contempler je veux contempler ta magnificence je veux contempler ta magnificence l'éternel éternel fais-moi connaître tes sentiers conduis-moi sur le chemin de vérité tu es mon espoir ne m'abandonne pas ne m'abandonne pas ne m'abandonne pas ne m'abandonne pas j'ai confiance en toi car tu entends ma voix je veux contempler ta magnificence 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 je veux contempler pour vous Sous-titrage ST' 501